En formation à la une au Mali, l'armée neutralise une trentaine de terroristes. Dans un communiqué ce 11 janvier 2023, l'état-major général des armées informe l'opinion que les forces des armées maliennes ont viveusement réagi à des attaques complexes aux multiples engins écrusifs improvisés le mardi 10 janvier 2023 entre Dia et Diafarabé en un premier temps et entre Poumara et Machina en un deuxième temps. Des renforts terrestres ont été déployés dans la zone suivie de ratissage avec un bilan de 17 terroristes neutralisés abandonnés sur les lieux. Pôtons lire dans la note qui précise qu'au même moment, un recoupement de terroristes enterrant des morts à 3 km au nord de l'incident a été observé et traité par les vecteurs aériens, y compris les drones puis exploités par les forces spéciales aéroportées avec un bilan de 14 terroristes neutralisés et un blessé récupéré. Côté Pharma, le bilan cumulé fait état de 14 morts, 11 blessés et un véhicule détruit. Et côté ennemi, 31 terroristes ont été neutralisés et un blessé récupéré. Tout en présentant ses condoléances aux familles des soldats tombés, le chef d'état-major a dit réitérer sa confiance aux forces armées maliennes et s'engage à ne pas baisser la garde face à des terroristes dont les actions se résument à des actes désespérés, y compris des poses d'engins exclusifs improvisés. Autre information à la une, toujours au Mali, le colonel Assimi Goïta par légitime pour rédiger une nouvelle constitution selon l'imam Mahmoud Dikou. Longtemps occulté de la scène médiatique par l'affaire des 49 militaires ivoiriens, le processus devant conduire à un retour à l'ordre constitutionnel normal et d'un pouvoir civil au Mali est loin d'être stable. Yusuf Daba Diawara, coordonnateur général de la CMAS, regroupant les associations et sympathisant de l'imam Mahmoud Dikou, a rappelé le 10 janvier 2023 l'opposition du guide religieux à l'initiative d'élaboration d'une nouvelle constitution par le colonel Assimi Goïta. Sous-titrage ST' 501